Avec le retour sur la scène internationale du chanteur Boy George. Oui, il y a une date à noter absolument, c'est le 9 novembre. Pourquoi ? Parce que tout simplement les ex-fans des années 80 vont se jeter sur le nouvel album de Culture Club. Avant la sortie de cet album événement, nous on a rencontré Boy George à Londres. Après 10 ans de traversée du désert et quelques cures de désintoxication, vous allez voir qu'il nous revient tout fringrand. Oui, fringrand. Culture Club a fait un malheur au début des années 80. Ils ont vendu quand même 25 millions d'albums dans le monde. Le groupe, non c'est pas rien du tout. Le groupe s'était séparé douloureusement en 87 pour une histoire de cœur, puisque Boy George était fou amoureux de son batteur qui depuis s'est marié et a eu des enfants. C'est dur. C'est dur, effectivement. A partir de 87, donc Boy George a complètement dérapé. Il a noyé son chagrin dans la drogue, il a été accusé de trafic et même d'homicide involontaire, car un de ses amis est mort d'overdose chez lui. Alors tout ça, c'est oublié maintenant. L'enfant terrible de l'Angleterre revient en force et vous allez voir qu'il n'a rien perdu de son mordant. Quand il parle des autres chanteurs, surtout, regardez ce reportage de Véronique Cruac. Avec Culture Club, Boy George aura connu le meilleur et le pire de la célébrité. Après une cure de désintoxication et une autre de bouddhisme, il se réjouit de ne pas avoir suivi le parcours de certaines autres pop stars de sa génération. Je crois que la célébrité rend les gens moches. L'idée d'en arriver là me terrifie. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé à la grande époque de Culture Club. C'est comme Madonna. Elle me fait penser à ces reines qu'on voit dans les contes de fées. Elle claque des doigts et demande, je veux voir le décorateur, le mec qui s'occupe des perruques. Allez me chercher le chef. Je l'imagine comme ça, Madonna. Elle est tellement riche, elle doit être comme une reine perchée sur son trône. Peut-être que si Madonna voit cette interview, elle aura l'idée de commencer une thérapie. Dans la série Mes Amis les Stars, Boy George se souvient d'une soirée mémorable avec Prince et Madonna justement. Quelqu'un est venu me dire que Prince souhaitait me rencontrer. Je me suis dit, waouh, Prince, ouais. Je l'ai rencontré, je lui ai dit bonjour, il m'a répondu bonjour. Il a dit qu'il aimait bien mes boucles d'oreilles et c'est tout. Il n'a pas dit un mot de plus. Je suis donc resté planté là 10 minutes comme un con. Excusez mon français. J'étais si mal à l'aise que j'ai dit, ok, eh bien, merci, au revoir. Mais si Boy George a la médisance facile, il est aussi conscient du regard des autres sur ses propres outrances, notamment vestimentaires. Les gens se moquent de moi, je les entends se marrer, je les sens qu'ils me montrent du doigt. Ça ne me dérange pas car j'ai le sens de l'autodérision. Et puis, si je me déguise, ce n'est ni pour vous ni pour le public, mais parce que j'adore avoir l'air excentrique. Aujourd'hui, de nombreux stars affichent leur homosexualité. Boy George, qui fut un précurseur en la matière, craint pourtant que certains, comme George Michael avec son tube outside, ne ternissent encore plus l'image dépravée à laquelle les gays ont toujours été associés. Quand cette chanson est sortie, il l'a jouée dans tous les bars gays où j'allais, comme s'il voulait en faire un hymne. Moi, je hurlais, mais arrêtez ça ! Dans cette chanson, George Michael fait l'apologie des rapports charnels. C'est tellement triste. Il chante qu'il n'y a rien de mieux que la chair. Hey George, réveille-toi ! Et ça, vous pouvez le diffuser. Ils n'ont pas une forme, hein ? Oui, loin de tous ces sarcasmes, je vous rappelle quand même que le nouvel album de Culture Club sort le 9 novembre. On va parler de la jolie petite Britney Spears, maintenant. La nouvelle Madonna américaine de 17 ans était à Paris il y a deux jours. Regardez pour présenter...